Le fameux projet PPI de Tbessa, à savoir le projet phosphatier intégré de Tbessa. Le projet HMA, c'est un projet qui est énorme, qui va, s'il a été réalisé dans les délais, et s'il n'a pas été saboté, il aurait pu créer plus de 150 000 emplois indirects. Entre 4 000 à 5 000 emplois directs, et dans un second temps, plus, pratiquement, 150 000 emplois indirects. C'est-à-dire, parce que ce projet de PPI de Tbessa, le projet phosphatier intégré de Tbessa, il avait pour l'ambition de créer tout un nouveau écosystème en Algérie. Alors, de quoi il s'agit ? Maintenant, nous n'avons pas l'équipe de PPI de Tbessa, le projet de Tbessa, de quoi il s'agit ? Nous avons d'énormes gisements de phosphate à l'est du pays de Tbessa. Nous avons l'un des gisements les plus importants du monde, en ce moment, qui ont été démontrés, d'ailleurs, à travers des expertises et des études scientifiques très sérieuses. On parla des gisements de blé de Hedba, ou de Jbel Ong, de Tbessa. Les deux gisements ont prouvé, ils avaient des réserves en phosphate très importantes. Je dis encore une fois, des réserves en phosphate très importantes. Après, on parle de la nature de ce projet. Avec ces deux gisements, l'Algérie dispose officiellement de 2 milliards de tonnes de phosphate naturel. 2 milliards de tonnes de phosphate naturel. Ce qui fait que l'Algérie, parmi les 3 ou les 4 premiers pays au monde qui ont d'importantes réserves mondiales de phosphate. Le phosphate, c'est la matière première qu'on utilise pour fabriquer des engrais. C'est une émission assez importante ce soir, parce que le sujet est hyper stratégique pour l'avenir de notre pays. Le phosphate, c'est la matière première dans la fabrication des engrais, les fameux engrais, les fertilisants pour l'agriculture. C'est la première matière première. Les engrais, la majorité des engrais sont fabriqués, pour ne pas dire essentiellement avec du phosphate. Avec du phosphate, on fait aussi des produits détergents. Mais c'est beaucoup moins stratégique que les engrais. D'ici 2050, l'humanité va y avoir 9 milliards d'habitants. D'ici 2050, on sera 9 milliards d'habitants sur la planète. Et tous les 9 milliards d'habitants auront le principal défi, qui est de se nourrir. Comment nourrir 9 milliards d'habitants à travers le monde ? Alors, nous serons 9 milliards d'habitants, d'êtres humains sur la planète Terre en 2050. Pour les 9 milliards d'habitants, ils ont besoin de se nourrir. Ce sera le principal défi. Et pour se nourrir, nous avons besoin de terres agricoles. Et les terres agricoles doivent produire 2 ou 3 fois plus de produits agricoles, de produits alimentaires, pour pouvoir nourrir et tous les 9 milliards. Et pour nourrir et pour produire davantage, il faut des engrais. Et les engrais et les fertilisants, c'est le facteur le plus important dans la production agricole. Plus on a de bons fertilisants et de bons engrais, plus la production agricole est importante d'une certaine surface agricole. Et plus la production agricole est importante, et mieux on peut nourrir les 9 milliards d'êtres humains à travers le monde. Le phosphate, il fait l'objet d'une bataille géopolitique mondiale. Il y a une bataille géopolitique mondiale, notamment entre les Etats-Unis et la Chine. Les 3 producteurs les plus importants au monde du phosphate, c'est la Chine qui est en premier, le Maroc, notre voisin qui est en deuxième, et les Etats-Unis qui sont les 3 plus grands exportateurs. Pratiquement, le Maroc ou les Etats-Unis et la Chine exportent pratiquement pour 70% des exportations mondiales. Le Maroc par exemple, il a un groupe, le Maroc n'a pas de pétrole, mais il a du phosphate. Le phosphate, c'est sa principale richesse naturelle au Maroc. Il a le groupe OCP, c'est l'équivalent de la Sonatrac, sauf c'est dans le phosphate. Il gagne par long de 5 milliards de dollars, plus même, entre 5,5 milliards de dollars, entre 4,5 et 5,5 milliards de dollars. Bien sûr, le phosphate ne se vend pas aussi, il ne rapporte pas autant que le pétrole. Attention, il ne rapporte pas encore autant que le gaz. Mais le phosphate, il a de l'avenir. Parce que comme il est la matière première des engrais et des fertilisants, la bataille mondiale, la Hikbira, bine la Chine, bine la Chine et bine les Etats-Unis. Les deux pays savent que, pour les grandes puissances, les deux grandes puissances qui se disputent le leadership mondial, elle appelle embellé la souveraineté alimentaire. Vous voulez ce qu'on appelle, nous, la sécurité alimentaire, c'est la principale problématique du monde de demain. Elle est celui qui pourra, qui va, qui aura la capacité de produire des produits alimentaires et qui aura la capacité de protéger la sécurité alimentaire de sa population où la population de ses pays alliés sera le pays qui pourra dominer le monde. Donc, les Chinois qui sont en concurrence avec les Etats-Unis se sont intéressés très rapidement aux réserves algériennes auxquelles nous parmaient les premiers qui voulaient absolument exploiter ce gisement. Bien sûr, le phosphate en Algérie, c'est une vieille histoire. Le phosphate en Algérie, ça date pratiquement depuis les années 70, les années 80. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie veut exploiter. Le phosphate, sauf que, c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie, à partir de 2016, il y a un groupe chinois qui a voulu s'implanter en Algérie et financer totalement les investissements nécessaires pour l'exploitation des gisements et des mines de zbessa. Le groupe chinois a été le groupe CETIC. Le groupe CETIC, ce n'est pas une société, c'est un Etat pratiquement. Ce qu'on appelle un conglomérat. CETIC, c'est un ensemble de 44 entreprises. CETIC, c'est essentiellement une banque, la CETIC China Bank, qui est basée pratiquement à Shanghai. Mais CETIC, ce n'est pas qu'une banque. La CETIC Bank, la CETIC Bank, la CETIC Bank, la CETIC Bank, il y a 44 sociétés où il pèse, et en tout le conglomérat de la CETIC, il pèse 1 200 milliards de dollars, plus de 1 200 milliards de dollars. CETIC, elle est considérée pratiquement comme la plus grande société du monde. C'est le plus grand conglomérat du monde. Au niveau de la capitalisation, il y a ce qu'ils ont comme argent. Et au niveau du nombre d'employés, au niveau de l'importance des activités. CETIC, c'est le BTP, c'est le BTP, la banque, c'est l'assurance, c'est l'industrie. Ils sont partout. La particularité de la CETIC a dit, ce n'est pas un groupe privé. Puis la Chine, le groupe CETIC, il est l'actionnaire Théo, c'est le fameux conseil des affaires de l'État de la République de Chine. C'est très important. C'est le Conseil des Affaires de l'État de la République Populaire de Chine. Le président du Conseil d'administration du groupe CITIC, c'est le Premier ministre, c'est le vice-président de la République Populaire de Chine, c'est essentiellement que des hauts responsables de l'État chinois qui doivent diriger ou là, qui doivent contrôler le groupe CITIC. Tellement il est important et stratégique. Dans le groupe CITIC, il y a encore une fois le fer de lance de l'investissement chinois à travers le monde. Le groupe CITIC de 2016 est venu en Algérie, ils ont fait des études de terrain. Chez vous belz les gisements de Tbessa, combien sont importants ? Chez vous belz le projet d'alphosphate de Tbessa pourrait être un atout stratégique. Alors qu'est-ce qu'ils ont proposé ? Ils ont proposé des Chinois, ils voulaient dès le départ, Roum a financé l'exploitation de ces 2 milliards de tonnes de phosphate. Dans une étude, il était possible que si l'intérêt, ce n'est pas de faire de l'extraction du phosphate et de le vendre tel quel. L'intérêt, c'est le contraire, c'est de développer un projet industriel. Un état religieux montant à un phosphate et tu l'utilises et sur place, les Chinois voulaient fabriquer sur place, ils voulaient créer un énorme site industriel pour la transformation de phosphate en Hongrie. Elle est pour fabriquer des Hongrie directement à partir de l'Algérie et d'exporter directement à partir de l'Algérie. Donc le projet ne s'agissait pas de prendre du phosphate et de l'exporter tel quel comme une matière première, comme on exporte le pétrole directement par la Chine. Non, les Chinois ont voulu prendre la position de jouer à l'Afrique de l'Algérie, porte de la Méditerranée, à même pas deux heures des côtes européennes, porte de l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, Taman Al-Assad, Ilysi, tout ça, nous sommes aussi à la porte de l'Afrique. Donc la position stratégique de l'Algérie. Et les gisements, l'Algérie c'est pratiquement la troisième réserve du monde après la Chine et le Maroc. Le Maroc, il a des gisements importants, sauf que le Maroc, il a un problème politique. Beaucoup de ces gisements sont situés sur le Sahara occidental. Et comme le Sahara occidental, beaucoup de pays ne reconnaissent pas encore la souveraineté marocain sur le Sahara occidental, comme le Sahara occidental est toujours fait l'objet d'un conflit au niveau de l'ONU, et l'Algérie est partie prenante de ce conflit parce qu'elle soutient le polisario, et elle ne veut pas que le Sahara soit marocain, et elle demande la dépendance du Sahara occidental. Donc il y a énormément de problèmes autour du Maroc pour exploiter tous ces gisements. L'Algérie n'a pas ce problème. Il n'a pas un problème d'unité nationale, un problème d'occupation d'un pays par un autre, un problème de souveraineté d'un territoire qui est contesté. Alhamdulillah, du mois jusqu'à maintenant, pourvu que ça dure. Mais il n'y a pas. Il ne s'agit pas de parler de problèmes encore une fois au Maroc, ce n'est pas notre tasse de thé. Ce sujet est vraiment très important. Les Chinois, déjà en 2016, ils ont présenté un outil au gouvernement algérien. Ils ont dit, si vous nous laissez exploiter ces gisements de tout ça, si vous nous laissez vous proposer un projet industriel, de transformation industrielle, et on va faire un ensemble d'infrastructures industrielles pour développer la filiale du phosphatron d'Algérie, l'Algérie pourrait gagner jusqu'à 3 milliards de dollars par an. 3 milliards de dollars par an. Les 3 milliards, on va les gagner à travers l'exportation du phosphat, mais d'abord son réutilisation, sa transformation industrielle, ses dérivés, et l'exportation des engrais dans la Chine sera naturellement le premier client, parce qu'on en a énormément besoin pour développer son agriculture et assurer sa souveraineté alimentaire. Donc, les négociations. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont proposé ? Et depuis 2016, d'abord, ils ont proposé l'exploitation, le financement de tous les investissements nécessaires pour exploiter les gisements de bled al-Hadba ou bled al-Hadba, etc. Ils ont aussi proposé de transformer, de financer la transformation des phosphates pour la production de ce qu'on appelle l'acide phosphorique et les engrais. Donc, on va dire une usine qui est en Sokharas qui est en Kiberit, ou une usine qui est en Hachsoud qui est en Askida, donc deux unités industrielles. Les Chinois ont en aigre proposé de financer la construction d'usines pour la transformation du gaz naturel, pour la production d'ammoniaque et du nitrate d'ammonium technique, qui est aussi des matières premières importantes pour la fabrication des engrais, où ils ont proposé d'installer de nouvelles unités de production industrielle au niveau de Hachsoud, où il est de Sikida. Donc, c'est des investissements qui devaient concerner en plus, ils ont voulu faire une autre usine de production d'acide fluorhydrique, c'est des dérivés aussi du phosphate, au niveau de Hachsoud, où il est toujours fait Sokharas. En plus, ils voulaient produire, je vous l'objective, c'est comme les chiffres, c'est comme les projets. Parce que les projets, malheureusement, ne sont pas en place dans le Sahafé Rasmé, parce qu'il y a des lobbies dangereux qui veulent saboter ce projet, et vous allez le comprendre, j'ai même ramené les documents nécessaires, vous allez comprendre pourquoi cette enquête m'a pris quand même trois jours, je me suis cassé la tête, et vous allez comprendre les enjeux stratégiques. Alors, les Chinois veulent produire en Algérie 6 millions de tonnes par an de phosphate marchand. 1 million 100 000 de tonnes d'ammoniaque pour approvisionner des usines de production d'Angleterre. Ils veulent produire en 200 000 tonnes par an de nitrate d'ammonium, ou en 800 000 tonnes de calcium nitrate d'ammonium. Il y a une étude magnifique. L'objectif, c'est que l'Algérie puisse devenir l'un des plus grands producteurs mondiaux de phosphate, et elle commence maintenant à concurrencer directement le Maroc. Elle peut même être concurrente. Et la Chine, avec cette alliance avec l'Algérie, vous devez ou l'espérez, concurrencer les Etats-Unis, contre laquelle elle est dans une guerre commerciale. A l'époque, en 2018, il y a eu des négociations qui ont abouti. En 2018, il y a eu un accord qui a été signé. En novembre 2018, ils ont signé un accord. L'accord, c'est ce qu'il y a eu. Il y a eu deux sociétés algériennes. L'Asmidal, les filiables du groupe Sonatrak, et l'Asmidal, qui a été créé en 2017, qui a été créé au ministère de l'Industrie. Et puis, il y a eu un autre ministère de l'Industrie, qui a été créé au groupe Sonatrak. Même après, il y a eu un groupe Manal. Le groupe Manal, qui a été créé au 17%, où la société Asmidal, qui a été créé au sein de l'Asmidal, a été créé à pratiquement 34%. Donc, 34% pour Asmidal, 17% pour Manal. Ça fait 51% pour la partie algérienne. Il dit que le groupe SITIC, il a proposé de prendre les 49%. Le groupe SITIC, il allait donc financer tous ces investissements nécessaires. Dans le montant global, le projet du phosphate, c'est 6 milliards de dollars. Monter les unités d'exploitation du gisme d'art, l'acheminement de la matière première, sa transformation, etc. Ensuite, il fallait financer plusieurs infrastructures. Il a fait ce qu'il y a, il a fait sur le Taharaz, il a fait un nabou. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires de nos amis marocains. Oui, nos amis marocains, nous avons dit la politique. que tous les gisements du Maroc sont au Sahara occidental. J'ai dit une partie de ces gisements aller au Sahara occidental. Bien sûr, le Maroc, il a d'autres gisements, notamment au sud du Maroc, et qu'ils ne sont pas tous au Sahara occidental. Mais peu importe, même s'ils sont au Sahara occidental, si c'est un problème entre l'ONU et le Maroc, nous avons un coup de combat. La particularité marocaine, qu'il y a certains gisements qui suscitent polémiques, parce qu'ils sont situés sur un territoire que certains pays ne reconnaissent pas. Je ne parle pas en mon nom, je rapporte l'effet encore une fois. Je te fais un souvenir. Et je rappelle que le Maroc est producteur 1 mondial, le premier exportateur pratiquement. Il concurrence la Chine, il est plutôt deuxième, mais le groupe OCP, quand on sort le pays, c'est la Chine qui est première, mais le premier groupe privé, la première entreprise qui exporte du phosphate, c'est le groupe OCP, qui rapporte encore une fois par année plus de 5 milliards de dollars au Maroc. L'Algérie pouvait, comme le Maroc, devenir un acteur important du phosphate. Grâce à l'envie de novembre 2018, ils ont signé un accord qui devait permettre à SITIC de prendre 49%, l'Algérie garde 51%, où les 10 milliards de dollars, les Chinois financent 80%, où l'Algérie ne finance que 20%. Parce que l'Algérie, il n'est pas un peu de dollars. pour ramener autant d'argent. Pour ramener 10 milliards de dollars, 6 milliards de dollars au Hedon pour les projets, et pour 10 milliards de dollars pour financer toutes les infrastructures nécessaires, parce qu'elles ont une industrie, elles ont une industrie, c'est de la pétrochimie pratiquement, elles ont une industrie, des unités industrielles, des lignes de transport, des nouvelles routes, un terminal au niveau du port de Naba, de nouvelles installations pour le port de Sikida, développer de nouvelles infrastructures faites sur Paharas, et l'Algérie c'est vraiment un projet grandiose. Les Chinois, je vais vous dire. CITIC, c'est un conglomérat, ils ont leur propre banque, la fameuse CITIC China Bank, le fonds sinon africain pour le développement. Le fonds sinon africain, c'est le fonds que la Chine, à travers lequel, finance le continent africain. C'est un fonds, il est fait pour plus de 30 milliards de dollars, à travers lequel la Chine s'intéresse à financer des grands projets industriels et de développement économique en Afrique, pour renforcer son leadership sur le continent africain. où il y a le fameux fonds pour la route de la soie. Le fonds de la route de la soie, il a été créé en décembre 2014 pour faire ce qu'on appelle la fameuse route de la soie. La route de la soie qui devait connecter la Chine à tout pratiquement le reste de l'humanité, en passant par l'Europe jusqu'à l'Afrique de l'Est ou à l'Afrique de centrale, pour pouvoir faciliter la logistique de l'exportation des produits made in China et les échanges commerciaux entre la Chine et le reste du monde. C'est un énorme projet. La route de la soie, c'est le plus grand projet commercial que l'humanité a connu jusqu'à aujourd'hui. Il y a une pour vous trouver des ambitions énormes de la Chine. La Chine dit, on finance 80 %, vous financez uniquement les 20 %. Le marché était, l'Algérie ne peut pas trouver mieux. L'Algérie ne pouvait pas trouver mieux. Il y a une plus intéressante que ça me cèche des Chinois, il dit, vous voulez que le savois faire, des Chinois, ils déloulent avec la société ou des Chinois, ils déloulent avec pratiquement 3 milliards de dollars par an. Ce n'est pas la première année derrière 3 milliards, mais au bout de 3, 4 ans, 5 ans, l'Algérie pouvait se permettre facilement de gagner 3 milliards de dollars par an. 3 milliards de dollars, ce n'est pas rien. 3 milliards de dollars, c'est pratiquement le budget du ministère de la Santé. Donc on peut financer pratiquement de nouvelles infrastructures de la santé, on peut financer énormément de nouvelles choses. 3 milliards de dollars, c'est aussi pratiquement le budget du ministère de l'Intérieur pour les collectivités locales. 3 milliards de dollars, c'est vraiment, ça aurait pu permettre à l'Algérie de commencer à diversifier son économie. Ou en arrière, encore une fois, il n'y a pas de projet industriel aussi important en Algérie durant ces 20, je dirais même durant ces 30 dernières années que le projet de Zbessa, le fameux projet pour se partie intégrée de tout ça, le PPI de tout ça. L'accord, il a été signé, il a été signé le 26 novembre 2018. Alors, le 26 novembre 2018. Il a été signé par à l'époque le PDG, son attraque Abdelmoumanou Moultqadour, il a été qu'un intérêt avec Ahmed Ouya, où il y avait le PDG, le groupe cétique Chang Ziaoujiya. Chang Ziaoujiya, j'ai l'âge, le PDG de groupe cétique, encore une fois, c'est 1200 milliards de dollars d'actifs, c'est-à-dire que le groupe cétique, c'est pratiquement 10 fois la richesse de toute l'âge. C'est énorme. Comme argent, c'est vraiment énorme, énorme, énorme. Alors, le 26 novembre 2018, c'est un projet. c'est un projet. Il ne sera pas deux mois, Pourquoi il n'a pas été lancé ? C'est une période de neuf récemment. Le problème qui tromphe contre ce projet ? C'est une société chinoise qui a été négociée avec les chinois Si on a été négocié, on a été négocié avec les chinois L'État algérien a dit qu'il a voulu favoriser les sous-traitants algériens Dans la construction et l'édification de toutes les infrastructures nécessaires A ce projet phosphatier important de tout ça La société Wenkfu Elle est ce qu'on appelle la technologie Elle a la meilleure technologie au monde pour exploiter et explorer les mines de phosphate C'est une société très forte, elle a un savoir-faire, une science, un savoir-faire énorme dans l'exploitation des gisements En plus de 7 ans, Fou est ce qui se trouve ici sur la est française C'est une des actions d'Israël Et les actions d'Israël Les personnelles d'Algériennes n'ont pas de trait à ce qu'il n'est pas forcément Je t'ai demandé de nous dire qu'on commence par la technologie de cette伝ierie Nous avons mis à la France pour les pays de Israël. Nous avons des sursées difficiles avec Israël et Israël experience, On leur parle de Cahiyouni et les universitaires et les secteurs de l'Assemblée. Ils ont de aux milieux d'Arab et les muslims d'Etat plus d'Arab. On n'a rien écouté pour ranger les paysages, que le CICF, l'Algérie. Peut-être le cinquième mandat, début février 2019, ensuite le hérac, 22 février 2019, ensuite la chute des Boutefléka, 2 avril 2019, l'arrivée au pouvoir d'un nouveau pouvoir d'Abédoué et la prise de pouvoir par Gaïssa, l'État-major de l'armée, ensuite toute l'instabilité politique qui a régné jusqu'aux élections présidentielles du 12 décembre 2019, où il y a tout bon, carré de l'instabilité durant toute une partie de l'année, on peut pas dire qu'il y a la pandémie de la crise sanitaire où le projet est de l'imperche. Où est-ce que c'est-à-dire ? L'Algérie a bloqué, elle a déjà ses problèmes politiques ou elle a déjà son incapacité, parce que la crise sanitaire 3 mois, 4 mois, et on commence à sortir de la crise sanitaire. Où le projet est de Manderouche ? Les 6 milliards de dollars que la Chine voulait investir, Manderouche, les 15 000 emplois qui devaient être créés dans un premier temps et les 150 000 emplois indirects qui devaient être créés dans un second temps n'ont pas été faits. Et l'Algérie, au lieu de développer rapidement ce projet en profitant de l'aide et du partenariat avec la Chine, elle aurait pu le diversifier de son économie et gagner jusqu'à 3 milliards de dollars par an. Tout ça n'a pas été fait. C'est un gâchis monumental. Et l'alimentation. Comencez.